Générique ... ... ... ... ... Le mouvement des entreprises du Sénégal a tenu ce jeudi 7 octobre 2021 au King Fat Palace, la 20e session de ses assises économiques sous la présidence effective du ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, M. Abdou Karim Fofana, avec la participation de très hautes personnalités du pays et de l'étranger. Dans son discours, le président du MEDES est revenu sur l'importance de ces assises et leur utilité pour les gouvernants. Pour cette 20e session des assises économiques du mouvement des entreprises du Sénégal, il nous vient à l'esprit que seule la volonté de booster la reprise de notre économie, qui serait synonyme d'une nouvelle dynamique sociale autour de la cohésion et la solidarité de tous. En effet, la terrible épreuve de la Covid-19 nous a non seulement secouillés pour nous obliger à multiplier, à accélérer nos efforts dans nos activités professionnelles et dans nos ménages, mais ce passage douloureux nous a surtout enseigné que l'économie sociale et solidaire devait être au centre des défis économiques et sociaux de ce XXIe siècle. Confirmant le président du MEDES, le ministre en charge du suivi du PSO a aussi évoqué l'importance des conclusions de ces assises pour les autorités étatiques. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous pour participer à cette 20e édition des assises économiques du mouvement des entreprises du Sénégal. Ce rendez-vous s'est imposé comme un cadre privilégié d'échange et de réflexion autour des enjeux économiques auxquels fait face notre pays. Cet objectif d'atteindre à moyen terme une croissance à deux chiffres prouve la pertinence du thème choisi pour ces assises. Croissance à deux chiffres dès 2024. Quelles conséquences pour le modèle de développement du Sénégal ? En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 20e session des assises économiques du mouvement des entreprises du Sénégal. Je vous remercie. Suivons à présent tour à tour les avis d'experts économiques du représentant résident de l'ONUDI et du président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar qui ont unanimement magnifié cette initiative du MEDES. Je voudrais dire vraiment féliciter le MEDES pour toute l'action que vous menez. J'ai bien regardé tout votre programme en matière vraiment de soutien aux entreprises, de mobilisation des entreprises, des PME, aussi d'insertion des jeunes, de qualification des jeunes, en matière de numérisation. Je pourrais citer toute la liste mais en tout cas féliciter vraiment votre institution qui joue un grand rôle dans le développement du Sénégal. La 20e session des assises économiques du MEDES m'offre le privilège de m'adresser au nom du secteur privé sénégalais, à l'ensemble des participants mais au-delà et à tous les acteurs économiques et partenaires du Sénégal. Aussi permettez-moi à l'entame de mon propos de féliciter vivement le président Bagné Diop pour cette initiative qui au demeurant est désormais bien répertoriée dans le calendrier des manifestations économiques d'envers. Déjà je félicite le président Bagné Diop pour sa constance d'organiser chaque année un cadre de réflexion sur l'économie sénégalaise et particulièrement le monde de l'entreprise. Je pense qu'il appartient au mouvement des entreprises du Sénégal de préparer un document pour discuter avec l'État sur comment endogénéiser cette croissance. Produire une croissance c'est la chose la plus simple au monde, mais l'endogénéiser, c'est-à-dire permettre aux Sénégalais de participer à la production de croissance, c'est la chose la plus importante. Je crois que c'est une avancée en tout cas pour nous, qu'on remette les choses à plat ou presque et qu'on dégage de nouvelles stratégies, quel que soit le niveau du plan émergent. Et nous en arrivons au mot de la fin du président du MEDES, monsieur Manik Diop, que je vous propose de suivre. Nous sommes à la 20e session, comme vous l'avez dit, et cette année nous avons décidé de mettre en avant la thématique générique sur la croissance à deux chiffres, quel modèle de développement pour le Sénégal. Tout simplement pour créer un cadre d'échange entre les pouvoirs publics, les secteurs privés, nos partenaires financiers et techniques, et se préparer pour ne pas être pris au dépourvu. Et puis, dans deux ans, nous attendons le pétrole, le gaz, d'où la pertinence de la thématique de cette 20e session. Et vous l'avez constaté, beaucoup d'espères, beaucoup de contributions, beaucoup d'idées novatrices. Et à l'issue des travaux, nous allons élaborer un document pour l'État. Et comme le dit notre slogan, le MEDES, c'est le pari de l'action, on est en perpétuelle action. Et je remercie, donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est sur ces remerciements du président du MEDES que se referme ce journal de la 20e session des Assises économiques du mouvement des entreprises du Sénégal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah, pour la 21e session. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada